Autre genre, autre slam, celui de Hossin Ben, il est slameur. On le retrouve notamment dans l'album Bouche à z'oreille qui réunit plusieurs noms du slam et notamment Grand Corps Malade. On l'accueille, il s'appelle Hossin Ben. Hossin Ben, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle à nouveau, on vous retrouve dans l'album Bouche à z'oreille qui regroupe plusieurs noms du slam, dont Grand Corps Malade. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tout à l'heure. Pour l'instant, on va démarrer et c'est un petit peu une tradition dans cette émission par votre parcours, savoir d'où vous venez, qui vous êtes et ce qui vous a amené à faire aujourd'hui du slam. Vous êtes né à Aubervilliers, ville dans laquelle vous vivez toujours. Vous êtes dernier d'une fratrie de neuf enfants. Vos parents sont d'origine algérienne. Et comme vous le dites, vous dites, en référence au parcours de votre papa, le parcours habituel du ressortissant algérien, à savoir la guerre d'Algérie, l'indépendance, l'exil, l'immigration, l'arrivée en France dans les bidonvilles, la promiscuité avec les familles et puis la cité. Oui. Non, mais c'est ça le parcours type d'un Algérien dans les années 50, qui a connu, qui est né dans un pays français, alors que c'était l'Algérie, c'était l'Afrique, qui a connu la guerre d'indépendance dans les années 50 et qu'ensuite qui s'est mêlée au flot migratoire des années 50 pour venir travailler en France. Ma maman qui l'a rejoint 3-4 ans après avec leur premier enfant et la découverte d'une France qu'ils ignoraient totalement, à savoir celle des camps, des bidonvilles, des camps de transit et ensuite des cités HLM. Est-ce que vous avez toujours eu connaissance de leur histoire ? Non, pas du tout. J'avais des petits morceaux à droite à gauche et pour comprendre leur histoire, très tôt je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille la chercher moi-même parce qu'on était dans une famille nombreuse. Mon père bossait beaucoup, bossait souvent loin en France. C'est ça, il travaillait dans les chantiers, donc il lui est arrivé de se déplacer pendant 6 mois. Il faisait des grands déplacements et sa seule manière, et ça je le conçois aujourd'hui, de tenir une famille si nombreuse, ça a été d'être très autoritaire. C'est-à-dire qu'il fallait être assez autoritaire au point que quand il n'était pas là, son autorité, elle flottait quand même dans la maison. Donc c'était très peu de mots, quand il est rentré il était fatigué, il se tapait des longues journées. Donc moi très jeune, j'ai compris que pour comprendre l'histoire de mes parents, il fallait que je comprenne peut-être un peu la grande histoire. Donc j'ai été fouillé à 10-11 ans dans les premiers livres d'histoire que je trouvais dans la bibliothèque de l'école primaire d'abord. Ensuite dans les bibliothèques, j'ai été fouillé, j'étais, je ne sais pas, 11 ans, 12 ans, je lisais les gros pavés d'historiennes. – C'est tôt quand même, c'est tôt de prendre conscience de ça aussitôt ? – Oui, parce que je crois que très tôt j'ai pris conscience d'une certaine différence. C'est-à-dire que très tôt j'ai bien compris que le fait de parler en arabe à la maison et français à l'extérieur, c'était une différence. Donc je ne me posais pas la question si c'était une bonne ou une mauvaise différence, mais c'était une différence. Et j'avais envie de la comprendre, cette différence. Moi je suis né en France, je ne me posais pas la question quand j'étais enfant, on ne se pose pas de questions sur son identité. Mais en grandissant quand même, j'ai eu envie de comprendre. le fait d'être une famille issue de l'islam fait qu'on égorge de moutons une fois par an à la maison et que nous on trouve ça complètement normal, mais on se rend compte qu'à l'extérieur, les gens trouvent ça un peu bizarre, un peu sauvage. – Barbare, oui. – Barbare même. Et puis tout simplement d'avoir du aîné sur la main à la fin du ramadan, ça provoquait souvent des rires ou des moqueries. Donc très tôt j'ai eu envie de comprendre cette différence. – Comment ça se passait pour vous à l'école ? Est-ce que vos parents étaient derrière vous ? Est-ce qu'ils contrôlaient tout ? Est-ce que le but ultime c'était les études ? Ou bien c'était de travailler le plus tôt possible pour aider ? – Mes parents n'étaient pas derrière nous parce qu'ils n'ont pas été scolarisés du tout. Ils n'écrivaient pas l'arabe non plus, ni le français. Et donc c'était très tôt vraiment d'apprendre à se débrouiller tout seul, même si on était une grande famille. Il y avait des écarts d'âge tellement importants. Entre moi qui suis le dernier, le premier, on a à peu près 15 ans d'écart. Donc quand moi j'étais encore à l'école, les plus grands travaillaient déjà. Donc vraiment très tôt il a fallu se débrouiller un peu. Un peu seul, nos parents n'étaient pas du tout derrière nous. Et donc il fallait vraiment combler. Puis surtout il y avait un poids quand même sur les épaules. A savoir que j'avais vraiment, je ressentais vraiment cette impression de devoir faire mieux que les autres. Alors quand on est le deuxième, il faut faire mieux que le premier, ça va. Quand on est le troisième, il faut faire mieux que les deux premiers, ça va encore un peu et ainsi de suite. Et quand on est le dernier de neuf, on sait qu'il faut faire mieux que les huit premiers. Donc c'est un parcours du combattant quand même. – C'est bizarre parce qu'on aurait plus tendance à croire que justement le petit dernier c'est un petit peu le protégé, le chouchouté. – Ah, ça a été le cas. – Ah oui, ça a été le cas. – Tout à l'heure vous me disiez que dès l'âge de 10, 11 ans, vous étiez parti par vous-même à la recherche d'une partie de l'histoire de vos parents. C'est aussi dans la même période que vous allez découvrir le slam, en même temps que le hip-hop. – Le hip-hop d'abord, l'islam, beaucoup plus tard. – Donc vous êtes biberonné à Couchen, Joystar, les WTM. – Oui, voilà. Donc le hip-hop débarque en France en 83 à peu près. Et moi j'ai eu la chance d'assister à un concert complètement par hasard à Aubervilliers, là où j'habitais. Et c'était un concert de Black, White & Co. C'était le groupe de Sydney qui, un an ou deux après, a animé l'émission HIP. – À chopper, chopper. – Donc Sydney faisait partie d'une formation de jazz rock. Et il revenait de New York, donc il avait déjà découvert un peu le hip-hop là-bas. Donc pendant son concert, il y avait un ou deux danseurs, et lui-même dansait un peu. Et je me souviens qu'on avait tous été voir le concert, et qu'on avait vraiment, vraiment halluciné quand on a vu des gens tourner sur la tête, se tordent dans tous les sens. Donc nous, ça nous a parlé. On était tous un peu des casse-coups et des acrobates en herbe, donc ça nous a parlé. On a vu tout de suite les grands du quartier aussi s'y mettre à fond. Donc le jour le lendemain, j'ai vu les grands de mon quartier avec des casquettes à l'envers. C'était vraiment très très bizarre, on ne comprenait pas. Mais ça nous a plu tout de suite. On s'est mis à fond dedans, et on a dansé pendant quelques années. – Et même sur le plateau des enfants du rock. – Les enfants du rock, oui. – L'émission mythique, et pour Madonna. – L'émission mythique, pour Madonna, on était tout gamin, oui. Parce qu'on bougeait pas mal. Très tôt, moi, grâce au hip-hop, j'ai réussi à sortir de mon quartier. Sans m'en rendre compte, je pense que c'est vraiment ça qui m'a sauvé d'une certaine manière de toutes les dérives qu'on peut connaître quand on vit dans des quartiers comme ça. Ça a été une soif très vite de découvrir. On voyait les premiers clips de rap à la télé, et dès qu'on voyait qu'il y avait une émission qui allait parler un peu de rap, un peu de hip-hop, on avait le culot de téléphoner, alors qu'on avait vraiment, voilà, 12 ans au maximum, téléphoner à France 2 ou à TF1, quand on savait que l'émission était produite, pour savoir où l'enregistrement se faisait. Et les enfants du rock, par exemple, on y allait un mercredi sur deux, l'après-midi, à l'enregistrement de l'émission. Et voilà, on était vraiment tout gamins. À l'époque, pour nous, on a l'impression qu'on était entourés d'adultes, alors que c'était Joey Star, Cool Chain, qui avait 16 ans à l'époque. Mais nous... – Vous étiez des mascottes ? – On était des mascottes, ouais. Et il y avait Fifi, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'émission, c'était le videur de la pseudo boîte de nuit, où Philippe Manœuvre et Antoine de Cônes rentraient pour faire leur émission, qui nous faisaient passer toujours devant les grands, donc on était super contents. Et dès qu'il y avait une occasion de danser sur un plateau, on le faisait. Donc on s'est vraiment baladé, déjà très très petit, puis on a fait surtout nos premiers pas sur scène à cette époque-là. – Alors, est-ce qu'on peut dire que là, tout se passe bien ? – Jusqu'à ce que vous ayez 15-16 ans, et là, c'est votre papa qui décide de rentrer en Algérie, parce qu'il connaît le chômage, et qu'il se sent un petit peu diminué, qu'il se sent un petit peu humilié, paumé. Et là, vous allez, oui, pour vous, ça ne va être pas le drame, mais c'est presque quand même. – C'est ça, hein ? – Ça a été assez dramatique, parce que mon père, il était tellement autoritaire, que quand il est parti, j'ai l'impression que, qu'il y a vraiment quelque chose qui me tenait, qui s'est un peu cassé. Donc ça a été… Moi, j'ai des sorties, j'étais chronométré quand mon père était là. Je sors de l'école, si je veux aller me balader un peu, je sais qu'à telle heure, il fallait que je demande l'autorisation, qu'on me disait un horaire à respecter, il fallait que je le respecte, sinon il y avait un de mes grands frères qui devait me chercher par les oreilles. Et du jour au lendemain, quand mon père a décidé de partir, ça a été un peu… – Il n'y avait plus de fondations. – Il n'y avait plus de fondations, il n'y avait plus rien, donc c'était la rue. Donc là, c'est la dérive. – Là, c'est une grosse dérive, oui. – Comme vous le dites, c'est le début de la délinquance, donc vous êtes bagarreur, les gardes à vue, les urgences. Est-ce que vous vous rendez compte à ce moment-là que vous glissez ? Et pourquoi vous glissez ? – Je crois que quand on est dans ce glissement, on pense juste à être là sur le moment et on ne se pose aucune question. C'est vraiment une dérive en plus, c'est une dérive collective, ce n'est pas qu'une dérive individuelle, c'est que dans les quartiers, on sait très bien que ce n'est pas une majorité de gens qui sont délinquants, mais le petit groupe de 10-15 délinquants dans un quartier, il est très très fort. il est très soudé, donc dès qu'on fait partie de ces 10-15-là, on sait que la moindre connerie qui peut se présenter, même si moi je n'avais pas envie de la faire, il y avait 15 copains qui étaient motivés. Donc non, on ne se pose pas de questions, je crois qu'on dérive un point, c'est tout, et on prend conscience au fur et à mesure quand on est face à un mur. Et le mur, des fois, c'est soit des urgences à l'hôpital, soit se retrouver sur le billard avec des points de suture. – Vous avez écumé quand même pas mal de… – J'ai fait toutes les urgences du 93, je crois. – Alors, toute cette violence ou cette rage, vous dites que c'était dû, en fait, vous l'avez compris, peut-être plus tard, à des blessures intérieures, liées notamment à ce qu'ont vécu vos parents ici, en tant qu'immigrés. – Oui, je pense que c'est beaucoup lié à ça. C'est que j'ai pris conscience très tôt qu'on ne vivait pas comme… qu'en France, on vivait vraiment de manière très différente selon les endroits où on était. Donc très tôt, j'ai compris que… Par exemple, quand on était gamin, quand on allait aux enregistrements des enfants du rock et des choses comme ça, c'est vraiment nos premiers déplacements. On prenait le métro, on traversait le périph', on avait réellement l'impression d'aller en France. Pour nous, aller voir la tour Eiffel, c'était aller en France. On ne se rendait pas compte que dans nos banlieues, c'était la France aussi. Mais on était tellement entourés de gens comme nous, pour la plupart, en tout cas de la même condition sociale. Je ne faisais pas trop de différence entre les origines peut-être ethniques, mais j'ai l'impression qu'on était tous dans le même… Dans le même socle. Dans le même socle, qu'on soit français de souche ou originaire d'Afrique ou d'ailleurs. J'ai l'impression qu'on était tous dans le même bain. On a l'impression aussi que tout est remonté à ce moment-là. C'est-à-dire que vous vous souvenez de ces petites choses que vous aviez stockées dans votre cerveau alors que vous n'étiez qu'enfant. Entre autres, le mépris de vos parents, parfois par l'administration, leur manière de… Oui, ça, je le prenais très, très, très mal. Moi, je crois que j'étais en colère très, 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 très petit. Parce qu'étant le plus jeune, je me baladais… Je passais beaucoup de temps avec ma mère. Elle m'a emmené sur tous les petits déplacements, aller faire des courses ou je ne sais pas quoi. Et c'était aussi aller aux administrations… La CAF. La CAF, les assistantes sociales, beaucoup. Moi, je croyais que tous les Français en France avaient une assistante sociale et les aider. Et tout le monde avait des coups durs. C'était un rendez-vous presque toutes les semaines en allant voir l'assistante sociale. Et donc, je l'accompagnais beaucoup parce que les plus grands étaient à l'école ou je ne sais pas quoi. Et je servais de traducteur. J'essaie de traduire du haut de mes 5 ans, 6 ans, 7 ans des fois. Traduire à ma mère ce que la personne en face lui a raconté. Et très tôt, j'ai vraiment été très, très en colère quand je voyais l'accueil qui était fait à ma mère, qui ne comprenait pas très bien le français. Et les gens qui disent une fois une chose, quand ils s'aperçoivent qu'on n'a pas compris, ils le répètent de la même manière, mais juste un peu plus fort. Et je trouvais ça très prétentieux et très arrogant et pas très correct, pas très respectueux.